Imaginez que vous vous levez un matin, vous avez créé un site internet, vous avez investi du temps, de l'énergie et que vous vous levez chaque matin pour valider si vous avez reçu des commentaires, des courriels ou alors des messages assez intéressants de vos clients. Mais plutôt que de trouver des messages, vous trouvez plutôt votre boîte à courriel submergée des messages de publicité, des messages un peu douteux et plusieurs autres types de messages qui semblent plutôt vous perdre en temps et en argent. Aujourd'hui, nous allons parler des spams et nous allons voir comment ça fonctionne et comment en tant qu'entreprise, vous pouvez prendre des mesures nécessaires pour protéger votre site web contre les spams ou les courriels. Donc, mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de ProceedWebLink. Aujourd'hui, je vais vous parler des spams, mais avant de commencer, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification, commenter, partager afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous allons parler des courriels et nous allons voir ce que c'est, comment ça marche et comment vous pouvez faire pour vous protéger contre les courriels ou les spams. Donc, qu'est-ce que les courriels concrètement? D'habitude, les courriels, c'est tout simplement des messages qui sont automatisés et que généralement, des programmeurs essayent d'envoyer en essayant de détecter des formulaires un peu partout sur le net. Donc, d'habitude, ils vont créer des programmes et ils vont sionner le web, essayer de voir des formulaires qui ne sont pas protégés et envoyer des messages en masse. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous allez vous rendre compte que si vous avez peut-être un formulaire qui n'est pas protégé, vous pourrez recevoir parfois 5, 10, 20, parfois une centaine de messages à la fois. Et c'est vraiment assez problématique parce que non seulement en tant qu'entreprise, ça vous permet, ça vous perd en temps, ça vous fait gaspiller vos ressources et aussi ça peut détruire la réputation de votre boîte à courriels. Donc, parce qu'imaginez que vous recevez constamment des messages indésirables dans votre boîte à courriel, ça va donner un signal au serveur de courriel que votre site web n'est pas assez protégé. Et sans compter plusieurs autres problèmes que cela pourrait causer. Parce que si, par exemple, vous êtes averti par rapport à ce qui concerne la sécurité informatique, ça peut être possible que peut-être vos collaborateurs ne sont pas assez informés que vous. Et par conséquent, vous pouvez cliquer sur un lien qui ne devrait pas et vous allez peut-être avoir des problèmes de piratage informatique ou bien plusieurs autres problèmes. Donc, maintenant, comme on connaît un peu les problèmes qui sont liés aux courriels ou spam, comment on peut faire pour les résoudre ? Donc, généralement, pour résoudre ce type de problème, vous devez utiliser ce qu'on appelle les captchas. Ce sont des outils qui peuvent détecter si la personne qui se trouve sur votre site web est un humain ou un robot. Et ça va tout simplement utiliser plusieurs, ça peut être disponible de plusieurs formes. Ça peut être un calcul à résoudre, ça peut être des textes, ça peut être des images. Donc, dans le cas, par exemple, du captcha de Google, ça utilise parfois plusieurs combinaisons d'images que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez, par exemple, sélectionner des images, par exemple, en fonction des instructions que Google vous demande de faire. Et, de nos jours, c'est vraiment facile d'avoir des captchas ou des captchas sur un site Internet. Il suffit tout simplement de trouver peut-être un fournisseur. Dans le cas, par exemple, de Google, ils vont vous fournir comme des API que vous pouvez intégrer sur votre site web. Donc, dans le cas peut-être des sites web comme WordPress, il y a des extensions que vous pouvez utiliser. Si vous avez un peu de compétences en informatique, vous pouvez, par exemple, aussi faire de la configuration par vous-même. Donc, ça, c'est vraiment important. Si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas encore de captchas sur votre site web, ou alors si vous recevez de temps en temps des messages indésirables, pensez à installer des captchas sur votre site Internet afin de vous protéger contre les courriels. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la vidéo d'hier, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo que nous avons publiée hier par rapport au certificat de sécurité SSL. Et vous allez regarder, c'est assez intéressant. Et nous allons être en mesure de continuer dans cette série qui a trait à la sécurité des sites Internet. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.